Bonjour, dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux rediriger efficacement tes clients vers tes offres en utilisant un outil super puissant et gratuit qui s'appelle Linktree. Pour commencer, tu vas créer un compte sur Linktree et tu vas t'en enregistrer. Alors, à quoi sert un outil comme Linktree ? Tu as remarqué que sur la plupart de tes réseaux sociaux, tu n'as droit qu'à un seul lien. Tu ne vas pas t'amuser à changer ce lien à chaque fois que tu publies un nouvel article ou que tu as une nouvelle offre. Et c'est beaucoup trop restrictif pour toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que un outil comme Linktree, c'est littéralement un arbre à liens, ça va te permettre non seulement de créer des liens vers les points de contact indispensables de ton site internet ou de tes réseaux sociaux, de rediriger tes clients efficacement vers tes offres et en plus, de commencer à véhiculer ton image de marque, ton pourquoi, ton essence. On va voir tout de suite comment procéder. Donc, tu commences par créer un compte gratuit. Tu vas voir que tu as plusieurs possibilités. La version pro va te permettre essentiellement de customiser, de personnaliser ta marque. Pour débuter, tu n'es pas obligé de commencer avec un compte professionnel. Ok, donc tu arrives sur la page d'inscription. La première chose que tu vas choisir, c'est le nom, le raccourci de ton Linktree. Donc, choisis quelque chose de court, d'efficace et de mémorisable. Évite le nom trop compliqué avec plein de tirets, plein de points et des caractères spéciaux. Pour te montrer comment j'ai fait, lorsque j'ai utilisé Linktree pour mon blog, mes recettes naturelles, mon username tout simplement, c'était mes recettes naturelles. Je n'ai pas utilisé mon nom personnel ni un raccourci de mon nom. Ok, donc sur la page suivante, ton nom. Tu vas choisir la catégorie dans laquelle ton entreprise, son activité se rapproche le plus. Donc moi, je vais choisir Business. Donc on va choisir pour commencer le plan gratuit. Et c'est parti. Donc là, c'est très simple. Pour ajouter un lien, comme tu peux le voir sur l'interface, il n'y en a qu'à ajouter un lien. Je vais te montrer par la suite comment ça fonctionne. Avant de te lancer là-dedans, prends un papier et un crayon, réfléchis à ce qui va être le plus utile par rapport à ton activité. De quoi tes clients ont-ils besoin ? On va prendre tout de suite un exemple. Pour le blog, mes recettes naturelles, qu'est-ce que j'ai choisi de publier ? La page la plus importante, c'est la page « Qui suis-je ? » Tes clients, tes visiteurs ont besoin de savoir qui tu es. Donc ça, il faut absolument que tu le mettes. Si tu as des formations, des produits payants, tu vas vouloir le mettre aussi. Si tu as un blog, un lien vers des articles, un endroit où tu partages de la valeur, tu vas le mettre également. Et enfin, indispensable, ton lead manette, c'est-à-dire qu'est-ce qui te permet de récolter des adresses e-mail et de les faire entrer dans ta liste. Donc prenons l'exemple sur mes recettes naturelles. Qu'est-ce qu'on a ? Premier article, à l'époque, je mettais l'article à la une parce que régulièrement, quand je faisais une publication sur mon blog, j'en faisais la promotion sur mes réseaux sociaux et ensuite, je renvoyais via le lien dans ma bio sur cet article que je mettais en premier puisque c'était précisément ce que les gens cherchaient. Deuxième lien, apprendre avec moi, le lien vers mes produits payants, mes formations. Troisième lien, le fameux lead manette, recevoir le guide du ménage naturel, en contrepartie, l'auto-enregistrer sur ma liste. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Toutes mes recettes naturelles, c'est le lien vers la page générique de mes articles sur mon blog, les vidéos, ma chaîne YouTube et en dernier, qui suis-je, une page de présentation. Aujourd'hui, à refaire, je mettrais le qui suis-je tout en haut et je ferai qui suis-je, le guide du ménage naturel, les formations, les articles, plus de contenus et toutes les vidéos. Voyons maintenant comment créer un lien. Donc, c'est très simple. Tu cliques ici. Donc, tu n'as plus qu'à copier l'adresse de ton lien. Là, tu peux rediriger si tu veux modifier ton lien par la suite. Tu peux ajouter une image, par exemple, ou tu peux la changer. Donc, l'image, elle est prise directement à partir des images qui sont disponibles sur la page sur laquelle tu as envoyé. Tu peux la mettre en priorité, mettre une date de publication, une date à laquelle ce lien va apparaître et disparaître. Tu peux le verrouiller et ici, tu peux voir les statistiques, combien de fois ton lien a été cliqué. Donc, on va ajouter un deuxième lien pour créer ma page à propos. Donc, tu vois que tu peux personnaliser le titre parce que ce qui s'affiche ici, encore une fois, ça a été pris directement depuis mon site. Donc, ce n'est pas ce que j'ai envie de mettre. Donc, je vais changer le titre. Qui suis-je ? OK. Et on va changer la photo. Donc, tu continues comme ça avec les liens principaux. Une fois que c'est fait, tu peux les déplacer, les mettre dans l'ordre que tu veux. Celui-ci en haut, celui-là en bas. Accueille, on ne va pas l'appeler accueille. On va dire retrouve-moi sur le blog. Maintenant, on va passer à la personnalisation. Tu cliques sur l'onglet apparence. Et c'est là qu'il va falloir que tu insuffles ta personnalité et ta marque. La première chose à faire, évidemment, c'est de choisir une image, une photo de toi, que tu peux aussi dessiner à partir de Canva, si tu le souhaites. OK. Donc, ça commence à prendre forme. Maintenant, là, on a quelque chose qui est assez standard. Donc, on va les personnaliser. Donc, tu peux, si tu choisis l'option pro, avoir accès à des templates qui sont prédéfinis. Tu vas juste aller là. Tu vas faire le tien. Ça te ramène plus bas. Donc, tu peux avoir gratuitement une couleur en aplat ou un dégradé. Moi, ce que je te conseille, quel que soit ce que tu fais, il faut que ça corresponde à ta charte graphique. C'est-à-dire que tu dois avoir défini à ce stade un code de jeu de couleurs, de typos, éventuellement de visuels qui correspondent à ta marque. Donc, on va tout de suite le faire. Je te conseille de ne pas partir dans tous les sens. Fais au plus simple. Choisis une couleur, plutôt une couleur claire, une couleur de fond, et une ou deux couleurs qui sont des couleurs plus foncées, plus punchy, qui sont des couleurs d'accentuation. On va prendre un exemple tout de suite. Donc, on va remplacer ce gris qui n'est pas très joli par une couleur claire qui correspond avec mon image, ma marque. Donc, moi, je suis herbaliste. Donc, c'est l'univers des plantes, l'univers du naturel. C'est pour ça que je vais te mettre un fond vert clair. Et on va choisir une couleur d'accentuation qui correspond à ce qui est décliné sur mon site. Donc, je vais prendre un bleu marine. Par exemple, pour les polices. Tu peux également le mettre là pour faire ressortir le nom de ta marque. Et dernière chose que tu peux personnaliser, c'est la forme de tes boutons. Voilà. Donc, continue à jouer avec ça jusqu'à avoir quelque chose qui correspond à ton univers, à ta marque. Ensuite, tu n'as plus qu'à le publier. Donc, c'est tout simple. Tu vas couper ce lien et tu vas aller le coller partout où tu en as besoin. C'est-à-dire dans tes réseaux sociaux. Comment l'utiliser ? C'est le lien, le seul et unique lien que tu vas mettre dans ta mini bio, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn. Et à chaque fois que tu fais une publication, quelle qu'elle soit, tu vas renvoyer sur ce lien. Donc, c'est le principe de le lien est dans ma bio. Voilà, j'espère que ça a été utile. Amuse-toi, reste cohérent avec ta marque et tu n'as plus qu'à rediriger efficacement tes clients vers tes offres. À bientôt !